Épisode 5, en route, hello, brave routard en basket, c'est parti, je te propose une première balade de 5 ans pour commencer, Paris pour l'aventure ? Momo s'enfuit de Paris, nu comme un verre, sans dressing ou presque, il n'a plus rien, ni théâtre, ni troupe, ni fortune, c'est la misère totale. Les autres comédiens de l'ex-illustre théâtre se dispersent en province, et les béjars restent à Paris pour voir s'il n'y aurait pas moyen de récupérer 2-3 costumes de scène. Ses habits de luxe coûtent une fortune, et c'est pour ça qu'ils ont été saisis pour rembourser les créanciers, le moindre ruban leur a été confisqué. Papa Pauclin, qui comprend que c'est râpé pour le retour du petit aubercail, étire de la mouise noire, il rembourse le paveur Léonard, et se porte caution de l'ensemble de la dette. Ça veut dire que si Momo ne peut plus payer ses crédits, son père le fera pour lui. Molière ne l'apprend pas tout de suite, vu qu'il ne peut pas recevoir de textos, mais c'est quand même une chouette nouvelle ! « Ah qu'il fait bon avoir un père, taralala on l'air ! Qui ne vous abandonne pas, taralala on l'a ! » Molière se rend compte qu'il a tout fait à l'envers. Il a voulu être calife à la place du calife sans apprendre le métier. C'était voué à l'échec. Au XVIIe siècle, on ne s'improvise pas directeur de compagnie à Paris sans avoir d'abord fait ses preuves en province. C'est encore le cas aujourd'hui. « L'expérience, mon petit, l'expérience ! » tirait mon tonton Clarence. Momo décide de rentrer dans le rang, de repartir à zéro et de refaire son apprentissage dans une troupe ambulante dirigée par un autre. Courageux, non ? À l'automne 1645, il intègre celle d'un type super pro qui s'appelle Charles Dufresne et vit à Bordeaux. C'est lui-là ! Momo est pistonné par Jean Magnon, un dramaturge qui a écrit pour l'illustre théâtre et qui est fan de Madeleine. C'est cool qu'il ait trouvé ce job, parce que franchement, être comédien itinérant à ce moment-là, ce n'est pas la joie. Je ne dis pas que maintenant c'est facile, mais au XVIIe siècle, pour le statut d'intermittent du spectacle, c'est niette. Et question protection sociale, c'est le néant. À l'époque de Molière, si t'es acteur en province, t'as pas le destin, c'est la galère. Tu te balades sur une charrette qui grince avec ton existence en pyramide, un tas de baluchons et toi posé dessus. Tu voyages en haillons, le ventre vide, et la plupart du temps, on te crache dessus. On te prend pour un vagabond, un bohémien, ce qu'on appelle les égyptiens, les gypsies. Mais toi, tu te bats, t'as du cran, t'es comédien. Le théâtre, c'est ton choix, ta croix et ta vie. Ils sont un millier sur les chemins, 200 troupes de théâtreux. Seulement une quinzaine est protégée par un seigneur. Celle de Dufresne en fait partie. Elle porte le titre de troupe du duc d'Épernon. Le gouverneur de Guyenne, qui la subventionne grâce à ce mécène, Molière ne sera pas à la rue. Ouf ! Il se sent tout de suite bien dans cette compagnie. Tout le monde a le droit de donner son avis. Il y a un super esprit d'équipe, comme à l'illustre théâtre. Son moral est reconflé à bloc quand Madeleine le rejoint avec sa mère, Marie-Hervé, et ses frères et sœurs, Joseph, le jeune Louis et Geneviève. C'est décidé, ils ne se quitteront plus. Dans la troupe, il y a bien sûr Dufresne, Momo et les Béjars, mais aussi des acteurs qui vont et viennent et trois irréductibles. Duparc, dit gros René, Edm Vilquin, dit Debris, Catherine, dit Mademoiselle Debris. Ceux-là resteront avec Momo pour un moment. Ils ont du succès et ne chôment pas. Quand ils ne jouent pas à Bordeaux, chez leurs seigneurs, ils partent en tournée dans l'ouest et le sud de la France. Ah oui, comme un groupe de rock ! C'est ça ! Ils se produisent seulement dans les grandes villes. Pourquoi ? Les paysans, 80% de la population, n'ont pas le temps de s'intéresser au théâtre. Ils ont bien trop à faire dans leur ferme et leur chant. Ceux qui ont les moyens d'aller au spectacle, ce sont les nobles et les bourgeois, les riches artisans, les gens de justice et un public que Momo aime bien, les aristophauchés. Des prétentieux sur la paille avec un nom à particules aussi long que la brèche dans le toit de leur château délabré. Ils tiennent plus à leur généalogie ronflante qu'à leur vieille mère anémique. Tu vois le genre ! Plus tard, Momo va les coller partout dans ses pièces. Il va en faire des ignares, des maris trompés, des prétentieux ou des sceaux qui se font duper. Ma très chère Sophie de « Je m'habille uniquement à crédit parce que je suis ruinée, je suis honorée de vous voir ». Ravi de vous rencontrer, Jean-Edouard, de pain rond dans les poches. En attendant, le plus important, ce n'est pas de se moquer du public, mais de le conquérir. De toute façon, on est très vite fixé. Si le spectacle plaît, la monnaie sonne. S'il déplaît, on balance des pommes cuites à la figure des acteurs. Il y en avait souvent en vente à l'entrée des salles pour se caler en cas de petits creux ou pour compoter les mauvais comédiens. Combien de pommes vous voulez ? Je ne sais pas trop. Combien de comédiens y a-t-il sur scène ? La pression ! Ils jouent quoi ? Ça dépend du public. Dans les salons, des scénettes rapides, genre comédie légère. Pour les gens cultivés comme des pères noms, des tragédies. Pour un public plus populaire, la farce avec des personnages contemporains et grotesques. Momo observe tout ça. Ce n'est pas pour rien que son copain, le poète Boileau, l'appellera le contemplateur. Le public du Languedoc parle plus le dialecte, la Languedoc, que le français. Il faut lui offrir des pièces qu'il peut comprendre et qui le font marrer. Les marchands, les maîtres artisans, les bourgeois qui travaillent à leurs affaires toute la journée ont besoin de se détendre en rigolant. Ils aiment les mimiques, les jeux de scènes, le violon. Les héros romains grandiloquents, ça les gonfle. Du coup, Momo s'oriente de plus en plus vers le comique. Surtout qu'il joue la tragédie comme un poulpe du lutte. Il a la voix sourde et il parle trop vite. Ça gâche la majesté des répliques et il n'est pas vraiment crédible. Quand une troupe arrive dans une ville, il y a des risques qu'il y en ait une autre déjà installée. Elles ont toutes le même répertoire, que ce soit en tragédie, en comédie ou en farce. Alors comment faire pour se démarquer ? Une seule solution. 1. Pour le théâtre noble, porter des costumes plus somptueux que ceux du voisin. 2. Pour le théâtre comique, bricoler les textes, questions dressing, chacun a ce qu'il lui faut. A l'époque, les costumes sont la propriété des acteurs. Chacun possède sa garde-robe de théâtre. S'il quitte la troupe, il emporte ses habits avec lui. C'est vraiment important d'avoir de très beaux costumes, variés et adaptés au rôle. Les provinciaux vivent loin de la cour. Ils sont sensibles au luxe et à la signification des vêtements sur scène. Ils les aident aussi à suivre l'intrigue et à comprendre l'action. Un prince n'est pas vêtu comme un confident, lui-même différent physiquement d'un valet, etc. Quant au bricolage des textes, c'est Momo qui s'y colle. Là, je te signale qu'on vit un gros moment. Un grand moment. Molière, l'acteur, est en train de devenir auteur. C'est juste waouh ! Au début, il y va mollo. Il ne se prend pas pour un pro. Les farces du Moyen-Âge se transmettent oralement au fil des siècles. Le spectateur qui vient les voir est comme un gamin à qui tu racontes la même histoire pour la cinquantième fois. Il veut la version qu'il connaît par cœur, avec les mêmes gags, au même endroit que d'habitude. Si tu te trompes, il boude. Momo a une super idée pour que la troupe ne joue pas la même chose que les autres. Il reprend les blagues, fait rire les gens avec une histoire de base qu'ils connaissent bien, mais en la transformant, mine de rien, en l'adaptant à l'actualité ou au physique des comédiens pour ne pas ressembler à la farce lambda. Son copain du parc est rond comme un tonneau. Il va devenir gros René, avec des rôles écrits sur mesure. Gros René écolier, la jalousie du barbouillé. Molière fait collecte de nouvelles farces populaires, arrangées à sa sauce. Le docteur pédant, gorgibus dans le sac, plan plan, les trois docteurs, le médecin volant. Où on peut lire cette réplique hyper intelligente. Une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Il ne s'embête pas à rédiger tous les dialogues. Il fait comme les Italiens de la Commedia dell'arte. Il propose un canevas, un scénario plus ou moins bâti. Les acteurs improvisent dessus. Et quand il écrit Etc. ou Galimatia, ils savent qu'il faut se lâcher et baragouiner en charabia, que les spectateurs vont comprendre même s'ils ne parlent pas la même langue. Aujourd'hui, on appelle ça le Gromelot. Tu peux en écouter, mais tu comprendras que ça ne peut pas s'écrire. Bref, c'est fantastico super génialissime. Car à ce moment précis apparaît la Momo Attitude. Et c'est quoi ça ? C'est d'abord une manière de jouer. Au XVIIe siècle, les acteurs hurlent sur scène. Ils articulent à fond pour que les gens comprennent. Ce qui ne sert à rien pour les spectateurs qui parlent un dialecte, mais bon. On ressemble à des chiens qui aboient, proteste Momo, qui ne supporte plus ses braillements. Tu proposes quoi ? demande Dufresne. Moi, je trouve que c'est très bien de jouer à l'ancienne. Je pense à une manière plus naturelle de dire le texte. Au lieu de lancer les rimes comme des boulets de canon, ce serait chouette de les prononcer avec des intonations en rapport avec l'action. Dans la vie, on ne dit pas « Passe-moi le sel comme on dit « Je t'aime ». Il est trop moderne, notre Momo. Il veut tout changer. Et il faut regarder celui à qui on s'adresse. Ça n'a pas de sens de jouer de face. On a l'air complètement crétin quand on parle au public alors qu'on menace de mort son partenaire. Dufresne est sceptique. Pour lui, le théâtre, ce n'est pas la vraie vie. Il se moque du geste exact et du bon son. Le spectateur tient au glapissement. Il n'est pas habitué à autre chose. Il ne faudrait pas le décevoir. Quand on y pense, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Il m'a fait remarquer Romain. Si on entend un acteur crier quand son personnage n'est pas en colère, on le trouve ridicule. C'est vrai qu'on a mis le temps, mais on est enfin sur la même longueur d'onde que Momo. Il serait fier de nous. En tout cas, il réussit à convaincre Dufresne de l'utilité du comique. Et il fait ajouter ses farces au programme. On les joue au lever de rideau et après les tragédies en fonction du public. Paris réussit ! Les spectateurs sont conquis. Momo a beau préférer jouer les rôles de héros tragiques, il s'éclate avec la farce. Surtout qu'il vient d'inventer son premier personnage comique, Sganarelle. C'est lui qui l'interprète. Son nom vient de l'italien Sganare. Ouvrir les yeux. Sganarelle, c'est celui qui montre ce qu'on ne veut pas voir. Les spectateurs adorent ce bonhomme grimaçant. Qui sautille et gambade. C'est le Louis de Funès de l'époque. Il est bourré de défauts. Cupid, incompétent, tyrannique, paresseux, égoïste. Il nous fait rire de nous-mêmes en ressemblant à un autre. Confidence ? Momo avait souvent le hockey. Ça passait mal pendant une tirade tragique. Par contre, il l'exploite avec génie dans ses effets comiques. Dans son médecin volant, Momo interprète deux rôles. Le médecin et le valet, qu'il fait passer pour frère jumeau. Il change de costume et de maquillage à toute allure, transforme sa voix et le public est écroulé de rire devant ses mimiques. Dufresne est content de lui. Il lui donne de plus en plus de responsabilités. Il en fait même son trésorier et son chargé de relations publiques. Je vous en prie, une seule question à la fois. Comment expliquez-vous votre succès ? Est-il vrai que Madeleine ronfle la nuit ? Votre perruque est-elle en cheveux naturels ? On est loin du gibet qui dépensait sans réfléchir et qui se bastonnait avec ses créanciers. Le plus amusant, c'est qu'il utilise régulièrement son titre de tapissier du roi pour signer une autorisation de jouer. Très bon plan comme ! Il se la joue bourgeois pour obtenir ce qu'il veut. C'est Papa Peauclin qui serait content. Quand une troupe de comédiens voulait jouer dans une ville ou louer un jeu de paume, elle devait d'abord demander l'autorisation aux autorités municipales qui la donnaient ou pas. Ça fonctionne toujours ainsi pour les cirques et les fêtes foraines. Momo apprend beaucoup avec Dufresne. Maintenant, il sait qu'on ne part pas au hasard sur les routes sans un solide équipage et sans programme bien établi. Pour se faire respecter par les municipalités, un comédien doit être bien habillé et pas trop chargé. Il voyage comme un bourgeois dans un coche en bois ou en osier tiré par cinq chevaux, l'ancêtre de la diligence. Ces mâles sont transportés dans une semi-remorque avec les colis, les décors, les costumes et les machineries de la troupe. Qu'est-ce que tu racontes avec ta semi-remorque ? C'était pour voir si tu suivais. En fait, c'est un voiturier, ancêtre du routier, qui véhicule tout ce bazar en chariot. Les bagages de la compagnie pèsent plusieurs quintaux. Un quintal, c'est égal à 100 kilos. Comme Momo a vu son père convoyer les meubles du roi quand il changeait de château, il se charge aussi d'organiser les transports durant les tournées. Petit à petit, Dufresne le forme à devenir chef de troupe. La compagnie devient tellement populaire qu'on lui demande souvent d'animer les soirées VIP. Durant l'été 1647, les comédiens rencontrent un homme important, le comte Dobijoux. Lui, son job, c'est lieutenant général du roi et gouverneur de Montpellier, la classe. Quand il arrive dans le coin, on fait la fiesta pour l'accueillir. A l'époque, on fêtait les militaires quand ils venaient de se faire muter. Les temps ont bien changé, dirait ma tante Aglaï. Dobijoux, comme des pernons, est un grand seigneur de province. Un type cultivé et libre d'esprit, qui vit comme ça lui chante dans son gouvernement et qui profite de ses terres. Il ne donne pas son nom à la troupe de Dufresne, mais il la pistonne auprès des états. Ce qui est zako. Bon, on va faire vite, voire pas suivante. Donc, chaque année, Momo et la troupe sont invités officiellement contre un cachet de tip-top à jouer pour les festivités des états du Languedoc, qui, durant un mois, offraient des contribuables. Ben tiens. Ils continuent à bosser comme ça jusqu'en 1650. Et là, coup dur. On ne les autorise pas à jouer à Poitiers. Il y a des troubles civils. La fronde gronde. Fiche d'instruction civique. Les états au XVIIe siècle. Motive-toi, pense à ta culture générale. Au XVIIe siècle, pas d'unité administrative dans le royaume. Pas de loi générale agissant tout le pays. Ça nous paraît incroyable, mais aux Etats-Unis, ça se passe encore comme ça. Chaque état a ses propres lois. Certaines provinces ont plus de pouvoir que d'autres. Des provinces rattachées tardivement à la France ont ce qu'on appelle des états. Ceux sont surtout la Bourgogne, la Bretagne et le Languedoc. En fait, les anciennes provinces, comme l'Île-de-France, ont aussi des états. Mais avec le temps, on leur a renié leur pouvoir. Les états, tu connais. Ce sont trois ordres avec des responsables élus dans chacun. Le clergé, l'église, la noblesse et le tiers état. C'est-à-dire les grands bourgeois, les marchands, etc. Les états ont le pouvoir de nos conseils départementaux actuels. Les états se réunissent une fois par an. Ça s'appelle tenir les états. Ils s'occupent de lever et répartir les impôts, de planifier les gros travaux à réaliser, les actions à subventionner, etc. Les états ont du pouvoir à l'intérieur de leur province et dépendent peu des intendants du roi, nos préfets. En résumé, tant qu'ils paient leur redevance au roi, ils vivent leur vie tranquille. C'est quoi ça, la fronde ? Hum, je vais pas te refaire une fiche, sinon... Ah non, on n'est pas en cours. Du calme, Romain, ce n'est pas ma faute s'il s'est passé des trucs historiques. De les savoir, ça permet de comprendre pourquoi telle ou telle chose est arrivée ensuite. Allez, fais pas ton rebelle, je t'explique la fronde en vitesse. C'est encore une guéguerre de pouvoir. Un, tout démarre en 1648. Il y a des troubles dans le quartier de la Croix du Traouar, chez Momo Enfant, tu te souviens ? C'est une révolte des bourgeois qui exige plus de pouvoir. Deux, du coup, les nobles répliquent... Il n'y a pas de raison, nous aussi on veut plus de pouvoir. Toujours le même refrain, quoi. Je croyais que la noblesse était puissante à cette époque. Elle est riche, mais sous Louis XIII, Richelieu et Mazarin ont limité le pouvoir des nobles et renforcé celui du roi. Trois, comme Louis XIV est un gamin et que sa mère est régente, les nobles s'y voient déjà. Profitons-en, avec une femme, ce sera plus facile de s'imposer. Grrrr, ils ne contestent pas le pouvoir royal, ils veulent revenir en arrière. Genre, c'était bien mieux avant. C'est ça, ils réclament plus de privilèges. On est dans un royaume administratif. Eux, ils veulent un royaume féodal, comme au Moyen-Âge, où les seigneurs étaient plus puissants que le roi. Ben voyons. Quatre, ils sèment un bazar pas possible dans Paris. C'est la guerre civile, les seigneurs lèvent même des troupes contre le roi. Il y a des batailles autour de la capitale, avec du sang des morts et des hurlements glaçants. Parmi les révoltés, on trouve le prince de Condé, cousin de Louis XIV, le prince de Conti, son frère, cousin du futur roi aussi. La grande mademoiselle, Anne-Marie Louise d'Orléans, cousine de Louis XIV et fille du duc de Gascon, le frère de Louis XIII. Tu te rappelles le comploteur jaloux ? Les chiens ne font pas des chats. Ben sympa la famille du roi, hyper soudée. Cinq, Louis XIV a dix ans quand la fronte commence. Le Louvre et le palais royal sont en plein centre de Paris. Il est réveillé la nuit par les cris et il réalise qu'il ne peut pas s'échapper. On l'exhibe même en chemise de nuit, devant la foule hurlante et on le retient prisonnier avec sa mère. Pauvre Loulou, ça le traumatise complètement. C'est à cause de cette méga-trouille qu'ensuite il va faire construire le château de Versailles à l'écart de Paris et des possibles incidents. Une façon de domestiquer la noblesse. Les nobles ne sont plus sur leur terre, mais obligés de jouer au faillot à la cour. Ha ha, trop malin. Six, en attendant que Louis XIV grandisse et puisse gouverner, Mazarin gagne du temps. Il essaie d'avoir les nobles à l'usure en leur promettant des trucs qu'il ne leur donne pas. Quand ils exagèrent, il les boucle un moment. Pas trop longtemps, parce qu'ils sont princes. Tout ce manège de la fronde dure cinq ans. Ça va être très compliqué à aider. Ça barre de grave. Mazarin est même obligé de s'exiler, tandis que le roi et sa mère se réfugient à Poitiers. Je te passe les détails, mais après mille péripéties hyper violentes, où les uns et les autres n'arrêtent pas de changer de camp, les forces fidèles au roi finissent par l'emporter et Louis XIV rentre triomphalement au Louvre. Il est prêt à gouverner avec Mazarin et bien vacciné contre toute forme de rébellion. Il ne va plus falloir l'enquiquiner. Le 7 janvier 1654, il est sacré roi de France et de Navarre à Reims. Il a quinze ans. Encore un qui ne pourra pas faire de crise d'ado tranquillement sous sa couette en regardant des séries. Fin d'explication. Tu vois, c'était pas l'horaire. Euh, si, un peu quand même. En tout cas, félicitations pour ton attention. Maintenant, tu vas pouvoir comprendre la suite des événements. Ça va Inès, n'en fais pas trop non plus. Ben quoi Romain, t'es pas fier avec le meilleur pote d'une fille hyper intello ? Allez, je continue. On est en été 1650 et Momo et la troupe de Dufresne sont coincés à Narbonne, après avoir été virés de Poitiers. Ils ne peuvent pas revenir à Bordeaux. La ville est en pleine révolte contre le pouvoir central. Le duc d'Epernon est un frondeur. Résultat, il se fait muter en Bourgogne par Mazarin. Et voilà la troupe privée de producteurs et livrée à elle-même. La prochaine fois, tu sauras comment Momo et ses amis vont se débrouiller. Je suis sûre que tu te dis que c'est un peu raide comme fin d'épisode. Mais l'idée, c'est que tu flippes. Hashtag super salique la fille.